Quelques mots un petit peu sur le droit international dont on entend parler beaucoup et qui constitue pour moi, pour nous, un peu un horizon. Alors que le Proche-Orient risque un embrasement général dont le gouvernement israélien est en grande partie responsable. Quoi qu'en pensent tous ceux et toutes celles qui estiment qu'Israël est une éternelle victime qui a le droit de se défendre sans aucune limite. Et alors que tous les États du monde sont réunis à New York pour l'Assemblée générale. Un cessez-le-feu a été proposé jeudi, un petit peu antérieurement pour Gaza, donc le cessez-le-feu est possible. Mais aucun acte fort n'a permis de stopper l'engrenage de la guerre au Liban, à Gaza et même ailleurs. La guerre se poursuivra avec toutes ses cohortes d'horreur si rien n'est fait, pas simplement dans les paroles, mais dans les actes pour stopper la guerre. La guerre n'est pas une fatalité, elle ne doit pas être l'horizon indépassable du XXIe siècle. Si c'est le cas, cela déshonore tous les dirigeants politiques de notre planète, y compris, bien évidemment, les dirigeants politiques français. Pourtant, il existe des prises de position d'hommes politiques, on a entendu tout à l'heure de Villepin, mais aussi des chercheurs, Bertrand Baddy, que je vous invite à aller lire, des philosophes, Étienne Balibar, Angela Davis, des membres des Nations Unies, Craig Morkiger, qui a très clairement expliqué ce qu'était un génocide. Et, ne l'oublions pas, nous, des associatifs qui, depuis 51 semaines, disons haut et fort, stopp au génocide, stopp à la guerre, stopp à toutes les guerres. On le sait, la guerre ne résoudra rien. Seul un cessez-le-feu pourra permettre, si on prend l'exemple de Gaza, la libération des otages israéliens, ceux des prisonniers palestiniens, ouvrir des négociations, car seule la diplomatie doit redevenir primordiale pour redonner un espoir aux populations, mais aussi à l'humanité. La paix sans la reconnaissance de l'autre ne sera pas durable, car elle ruinera la coexistence. La paix sans la solidarité est vaine, car elle sera source de domination. La paix sans l'éducation reproduira les racismes sous toutes leurs formes et nira la diversité et la tolérance. La paix sans la justice ne constituera pas ce langage commun, seul capable d'établir les responsabilités passées pour pouvoir bâtir un avenir pour tous les peuples. C'est un peu de cette justice internationale dont je voudrais vous dire ici quelques mots. Elle me semble, cette justice internationale, au-delà du droit, être un guide pratique pour les actions militantes. On a passé un peu sous silence, les journalistes ont passé un peu sous silence, l'avis rendu par la Cour internationale de justice du 19 juillet dernier. Pourtant, c'est un avis qui dit le droit, enfin, sans ambiguïté. Elle pose, cette Cour de justice pose les bases juridiques de ce qui doit être, de ce qui doit être fait. On sait que son application sera ardue, mais on doit mesurer l'importance de cet avis et en faire, nous ici, associatifs, collectifs, chercheurs, politiques, experts, la base de notre argumentaire pour asseoir enfin ce droit sur lequel il sera possible de construire l'avenir. Quoi que l'on pense des attaques sanglantes et criminelles du Hamas du 7 octobre dernier, un autre fait demeure dont, rappelez-vous, il a été assez difficile pendant longtemps de pouvoir parler. Ce fait, c'est l'occupation, la colonisation et l'apartheid imposés par tous les gouvernements israéliens au peuple palestinien depuis 75 ans. Ces faits sont dorénavant établis juridiquement et relèvent de qualifications claires en portant des conséquences spécifiques pour tout État. L'occupation a été déclarée, je le dis très clairement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale, mais je le répète, l'occupation a été déclarée illégale pour toutes ses modalités et pour sa durée sur l'ensemble du territoire formé par la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Cela signifie que sur ces trois territoires, l'autorité palestinienne doit être souveraine. Cela signifie que Gaza fait partie des territoires palestiniens et bien qu'évacué en 2005 des colons qui y restaient, ce territoire, et là à nouveau c'est la Cour internationale qui le dit, a été soumis à un contrôle continu d'Israël pour toutes ses entrées de personnes, de biens, pour toutes ses exportations, pour toutes les taxes, et cela s'est nettement renforcé, vous le savez, depuis octobre 2023. Quelles conséquences dégagées de cette première perspective juridique ? Et bien plusieurs juristes ont dit très clairement qu'Israël ne peut en aucun cas se prévaloir de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, relatif à la légitime défense, pour justifier cette guerre, car ce droit ne s'applique pas au territoire occupé. Cela n'a pas arrêté l'entreprise génocidaire israélienne, certes, mais tout le monde comprendra que le narratif de la légitime défense s'étiole fortement. Pour qui veut se donner la peine de réfléchir ? Et peut-être, et là je rejoins de Villepin, il est temps d'ouvrir les yeux et de dire très fort, que ce droit de la légitime défense ne s'applique pas dans ce cas-là. L'occupation est illégale aussi par son caractère prolongé, qui revient à nier toute possibilité d'autodétermination et de développement pour les Palestiniens. L'occupation aurait dû conduire Israël à administrer ce territoire dans l'intérêt de la population palestinienne, et non à l'assujettir, à la contraindre, à la priver de ses droits et de ses ressources naturelles. Ce caractère prolongé n'autorise aucunement Israël à transférer sa population dans les territoires palestiniens. Si l'occupation est illégale, la Cour internationale a aussi déclaré illégale la colonisation. Elle contrevient à l'interdiction de déporter ou de déplacer autoritairement des populations civiles, que ce soit sous contrainte ou parce qu'elles sont obligées de le faire. La colonisation est aussi illicite car Israël procède à des réquisitions abusives au profit des Israéliens. Elle est également illicite car Israël impose son système juridique sur l'ensemble des territoires palestiniens. Enfin, la colonisation est illicite car elle conduit à des violences injustifiées, aussi bien du côté des colons que de l'armée, qui portent atteinte à l'intégrité physique du peuple palestinien. La Cour internationale considère donc que ces politiques et ces pratiques à l'intérieur de l'ensemble des territoires palestiniens ont des effets irréversibles et valent annexion, laquelle annexion est hors du droit international. Elle va plus loin, la Cour internationale. Elle précise que le régime de restriction imposé aux Palestiniens est constitutif d'une discrimination systématique fondée sur la race, l'origine, ou l'origine ethnique, ou la religion. Elle n'emploie pas le mot « apartheid », mais c'est de cela dont il est question. La séparation, notamment à Jérusalem, entre les communautés israéliennes et les communautés palestiniennes, est totalement hermétique. C'est cette séparation que la Cour internationale considère comme attentatoire aux droits internationaux. Elle rappelle que toutes les conventions qui prohibent, interdisent l'apartheid sont violées par cette politique et ses pratiques israéliennes. C'est de toute cette épaisseur historique dont il est question avant le 7 octobre et qui, probablement, a été un des éléments du 7 octobre. Enfin, l'avis de la Cour précise les conséquences de ces illégalités. Et c'est là que le droit est intéressant. Toutes les parties israèles, comme le Hamas, comme les Palestiniens, ont obligation à respecter le droit international. Mais bien évidemment, tous les États qui siègent aux Nations Unies. Et elle dit ceci, Israël doit cesser immédiatement sa colonisation et son occupation, également à Gaza. Et tous les pays, tous les États qui soutiennent cette occupation et cette colonisation doivent cesser toute activité d'aide et d'assistance. De Villepin le disait tout à l'heure, ce n'est pas le seul. De très nombreuses voix se sont élevées. Qu'attendent nos gouvernements pour passer à l'acte ? Mais l'ONU a aussi une responsabilité, dit la Cour internationale. L'ONU doit mettre en œuvre, par le biais de sanctions, le droit international. Bien sûr, vous le savez, le Conseil de sécurité est bloqué par les États-Unis. Mais il est possible à l'Assemblée générale des Nations Unies d'adopter, en cas de blocage, des mesures. Là aussi, les États ont un mot à dire. Il n'y a pas simplement que les cinq États qui disposent du droit de veto. L'humanité, c'est tout autre chose. Et enfin, la Cour internationale de justice dit tout simplement, il est possible de boycotter, il est possible de sanctionner, il est possible d'engager le désinvestissement, nous individuellement, nous collectivement. Je vous rappelle que depuis 2005, c'est le sens de la campagne BDS demandée par les Palestiniens, qui en France, honteusement, a été criminalisée pendant si longtemps, et qui est aujourd'hui une obligation de droit international. Boycottons, désinvestissons, sanctionnons. Mais comme tout le droit international, il faut qu'il soit mis en œuvre par une décision, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. On pouvait en désespérer. Toutefois, ça a été dit tout à l'heure, le 18 septembre, une résolution a adopté à une très large majorité, ce qui signifie que dans le monde, Israël est isolé. Les États-Unis sont isolés. Cette majorité des deux tiers a demandé instantanément que le droit international soit appliqué, ce qui revient à dire qu'Israël doit se retirer des territoires palestiniens, y compris de Gaza. Dans une autre résolution, et c'est là que le droit international, bien sûr, on peut toujours en penser ce qu'on en veut, mais il produit quelques effets, a permis d'élever le rang de la Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dorénavant, vous l'avez peut-être vu, la Palestine siège à part entière à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle peut déposer des propositions, elle peut faire des amendements, elle n'a pas encore le droit de voter, mais c'est en train d'être discuté, et il est fort à parier que ça puisse être possible d'ici la fin de cette session. On ne peut pas sous-estimer la portée du droit international, de cet avis en particulier. D'abord, il redonne aux revendications des Palestiniens une assise juridique forte, qui n'est plus contestable. Vous le savez, Israël a contesté le droit pendant très très longtemps, au moyen d'une argustie un petit peu particulière. Ce n'est plus possible, et ça doit servir à nous, militants, dans nos actions. Le droit existe, on doit s'en emparer. Cette décision et le droit international participent aussi à rendre visibles les Palestiniens en tant que peuple détenteur de droits reconnus, ce qui contraste avec son invisibilisation et sa déshumanisation orchestrées depuis le 7 octobre. La Palestine, les Palestiniens sont un peuple avec des droits. Enfin, elle contribue, cette décision, à la formation d'un nouvel ordre juridique, en complément notamment de la plainte déposée par l'Afrique du Sud. Heureusement que l'Afrique du Sud était là, avec d'autres États, pour demander à cette Cour internationale de vérifier si les actions israéliennes ne sont pas passibles de crimes de génocide. Elle l'a laissé entendre très clairement. La pente génocidaire est là. Il faut tout faire pour arrêter cette pente génocidaire. Bien sûr, cela ne va pas assez vite. Vous le savez, le droit est lent. Mais le droit, c'est le temps. Et le temps, c'est ce qui permet de renforcer un socle solide pour bâtir cet avenir en commun. Le droit peut être aussi source de nouvelles actions. Je crois, et aujourd'hui tout le monde a des panneaux, que le BDS est cette action possible, une action qui est légitime, qui n'est pas antisémite et qui est tout à fait non-violente. La CPI aussi est une possibilité. Vous le savez, il y a de très nombreuses plaintes déposées par un avocat de Lyon pour défendre toutes les vies palestiniennes. Et c'est cette CPI aussi qui est en train de discuter de l'émission de la publication de mandats d'arrêt internationaux contre des responsables israéliens et des responsables du Hamas. La route du droit international est une route escarpée. C'est un petit chemin. Mais c'est le seul à pouvoir bâtir l'avenir. Au prix du sang versé et des horreurs, la lutte du peuple palestinien pour ses droits agrège d'autres luttes contre toutes les formes de domination impériale et coloniale. Et c'est de cela, sans doute, que tous les autres États ont peur. De Villepin l'a très bien dit. Combien de politiques courageuses français sont capables de tenir ce discours ? Pour finir, je vous cite juste ce que des pacifistes palestiniens et israéliens, il en existe, disent. « La paix est possible entre le fleuve et la Méditerranée. L'effet d'entraînement sera mondial. Cela amènera moins d'antisémitisme, moins d'islamophobie, plus d'égalité. Mais avant de l'envisager, nous devons être capables de pardonner le passé, le présent, pour construire l'avenir. Ce n'est pas un acte de faiblesse, comme on nous le dit si souvent, ni de l'acheter. C'est ça, le courage, que vouloir la paix. Ce n'est qu'en pardonnant que nous nous libérons de la prison dans laquelle ceux qui nous ont fait mal nous ont mis. Merci. Merci.